Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce Let's Play à la couleur, comme je l'ai appelé, j'ai gardé le nom, parce que je trouvais ça drôle et je trouve que ça colle bien à ce que j'essaye de faire. Et puis surtout, en fait, il y a un truc que je fais assez souvent, je pense que vous le savez, mais j'aime bien associer des mots positifs, vous savez, aux jeux From Software, du genre plaisir, détente, cocon, je sais pas. Voilà, ça permet un peu de contrebalancer et d'équilibrer tout le marketing à base de challenges, défis, tortures, tous les trucs un peu improbables qu'on peut lire ici ou là. Parce que pour moi, vraiment, ces jeux-là, c'est du pur plaisir, quoi. Ça me fait vraiment du bien de me rebalader, de pas trop avoir la pression d'un guide ou quoi, de faire ça vraiment à la couleur, comme c'est indiqué. Donc voilà. Bref, alors, la dernière fois, on avait commencé un petit peu à setup le build. Mais j'ai pas fait la partie draconique, parce que j'appelle ça ésotérisme draconique, mais il faut du dragon. Donc on va aller chercher du dragon. Alors, je vais déjà aller récupérer la carte de la zone. Il faut avoir d'y voir un peu plus clair. Après, j'ai un talisman qui est juste à côté, là, qui permet d'augmenter la foi. Ça permettra de pallier un peu le score de foi en attendant de gagner des niveaux. Je les déteste. Enfin, plus que eux, leur chef, la version très énervée, qui est juste à côté, là, je... Insupportable. Alors, je vais me noter, il y a la grotte qui est là, où il y a le talisman, là, qui permet de faire des dégâts à chaque attaque successive. Ici, il y a le talisman qui augmente la foi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à récup ? J'ai l'église draconique, qui est l'un. L'autre église, la cathédrale draconique, elle est là-bas, on ira chercher plus tard. C'est pour moi que je note ça. Encore une fois, c'est pas un guide, donc je cherche pas à volontairement prendre du temps pour vous laisser le temps de noter, etc. Vous avez les wikis et tout, de toute façon. Donc on va dans l'héroïne purifiée, on casse tout, pardon. Et voilà. Du coup, vu que j'ai publié la vidéo l'autre jour, je vous avais posé une question, et vous avez été assez nombreux et nombreuses à me répondre, là, en commentaire. Et puis il y en a encore qui arrivent, parce que j'enregistre ça à la fraîche, le matin. Sinon, après, en journée, c'est la galère. Autant faire autre chose, mais bref. Du coup, merci pour vos retours. Ça me permet de me confirmer qu'effectivement, c'est assez éclectique, les choix des gens de pourquoi vous regardez les vidéos. Les gens qui ont fini, les gens qui ont pas fini, les gens qui regardent ça juste pour le plaisir. Très très cool, voilà. Dans tous les cas, moi, ça me fait super plaisir, justement. Donc merci. Vous allez entendre ma voix roque du matin. Et encore, là, ça va, c'est pas la période des allergies trop fortes. Sinon, c'est crooner et serve. C'est taré. Ok, alors. Donc ça, c'était juste pour pouvoir se téléporter. Je vais aller chercher le talisman. Et donc pour ça, ben, retour en enfer. Ce superbe cimetière abandonné. Au lieu du tourisme, hein, l'entre-terre, vraiment, vous voyez, en témoignent les cadavres de tous ces gens qui venaient juste prendre un selfie. Bon, sachant que si j'étais motivé, je pourrais le détruire, en fait, le char. Parce qu'il y en a qu'un dans tout le tombeau et on peut le détruire. Je sais plus exactement où, mais je sais que c'est possible. Je vais pas me prendre la tête. Je veux juste aller récupérer le talisman. Oh mince, il avait réussi à se téléporter. Oh, c'est trop dommage. Oh, j'ai mal pour lui, quoi. Bon, et là, si tout va bien, j'ai le temps de courir. Faut juste serrer les fesses. Et faut surtout pas que le mob me poursuive, parce qu'il est en train de me tuer mon endurance, là. Ça, c'est pas cool, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais manquer de temps. Non, ça va. Pile poil. Ok. Et donc, le but, c'est de tuer celui-là, là. Parce que c'est lui qui détient le machin draconique. J'espère que je lui fais assez de dégâts. Ouais, ça devrait aller. Ah zut, c'est vrai que c'est décalé. Bim. Et bah voilà. Donc, saut de communion draconique, vous voyez. Ça renforce les incantations. Et ça demande vraiment des toutes petites stats. Dix cent fois, dix cent nésos. Et en plus, quand on l'améliore, ça augmente le bonus d'attribut lié à l'ésotérisme. Donc, c'est idéal, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me balader. C'est probablement une terrible erreur. Et je vais le regretter incessamment sous peu. Mais bon, sait-on jamais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, j'étais à un mètre près, je pouvais passer. Bon, c'est pas grave. Je vais aller récupérer mes runes, parce que ça, c'est facile. Et j'ai envie de me balader. Après, j'ai quoi faire ? Faudrait que j'aille tuer le dragon du lac, là, du début, Aguille. Et que je commence doucement à équiper tout ça. Vu que j'ai douze enfois, ça me permet de monter à dix-sept. Donc, normalement, d'après mes calculs scientifiques, je devrais pouvoir utiliser un, voire deux sortilèges draconiques. De mémoire, je vous dis, je crois que je l'avais dit, il faut que je monte ma foi à 24 ou 25, un truc comme ça. Et ce qui est cool, c'est que ça va me permettre d'utiliser des incantations classiques. Genre des soins, des buffs, des trucs comme ça. Ça pourrait être intéressant. Ça sera pas le force-foi traditionnel, mais ça s'en rapproche, quoi. Là, je vais vous montrer une technique pour récupérer les runes facilement. On se laisse tomber là. Et on se laisse tomber juste là. Parce qu'elles sont ici, en fait. Je suis mort juste ici. Bah, je suis remort. Non, je pensais que j'aurais encore le temps. Bon, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas naturel, finalement, d'avoir des fails comme ça en début de vidéo ? Est-ce que c'est pas ça le signe d'un bon let's play ? Quelle malédiction. Non, mais en vrai, je m'en fiche. À force, je me suis habitué à cette idée que je meurs de manière stupide en début de vidéo. C'est comme ça, c'est la règle. Du coup, je suis énervé, je vais me balader. Je vais essayer de terminer cette zone, de voir ce que ça donne. C'est ça, je les connais pas, hein. Les tombeaux, c'est vraiment de la découverte en même temps que vous. Maté. Ok, allez, c'est reparti. Ici. Hop. Elle a pas le temps de niaiser. On court. Donc, si je fais pas trop l'imbécile. Il devrait avoir un peu de temps en attendant ici, là. Bah, qu'est-ce qu'elle fout, le char, là. Ah, voilà. Et là, il y a un boss, ça. Ça va être quoi ? Oh non. Oh là là. Normalement, lui, il saigne. C'est pas votre plus grande réussite, hein, From Software, ça. Oh, c'est pas vrai, là. Oh, il a une portée, aussi. Mince, je manque d'endurance. Mince, non, non, non. Oh, et zut. J'ai encore oublié d'utiliser ma fiole miraculeuse. Oh, j'en ai marre. Bon, par contre, j'étais pas loin de le tuer, hein. Ah, bah tiens, je peux retourner à l'effigie. Bah, allez, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Normalement, une bonne illustration du concept. Ah, super. On va la refaire. On recommence, recommence, pousse. J'étais pas prêt. Le truc, c'est que je comprends rien de ce qui se passe. Enfin, ça a l'air comme ça, genre, je fais style. J'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Je crois que lui non plus, il sait pas ce qui se passe. Mince. Ok. Ok. Allez, crève. On en met, alors. C'est que moi, c'était pas ça que je voulais faire. Au départ, c'était plutôt d'essayer d'aller détruire le... Je pense qu'il faut que je tue les rejetons greffés, là. À mon avis, j'ai pas le choix. Ça va être la galère de remonter. On va passer par le raccourci. C'est vraiment un boss que je trouve relou. Relou de ouf. Bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de gagner des runes. Ça, c'est toujours bien. Attends. Vous avez la petite bougie, ici, là, qui permet de savoir où est-ce que c'est safe de rester. Les level designers chez From Software, ils laissent toujours des petits détails comme ça pour nous aider. Je les remarquais pas forcément avant, mais... Donc je commence à avoir l'œil un peu plus entraîné. Donc là, il faut retourner là où il y a les deux petites gargouilles. Et après, il y a les rejetons, et je crois que je peux me laisser tomber en contrebas. C'est ça qu'on va essayer de faire. Non. Mon arc. J'avais dit que je voulais essayer de contrer, aussi. Est-ce qu'on peut les contrer, les petites bestioles, là ? Vas-y, pour toi. Voilà. Alors, une fois que je suis là, il y a quoi, ici ? Il y en a une, qui est de dos, donc c'est forcément un piège. Non ? Je me laïe croire, votre truc, là. Ah, voilà. On me la fait pas, moi. Ah mince ! J'avais pas le... Qu'est-ce que vous gardiez ? Ouais... Je me laïe. Je me laïe. Je me laïe. ici Chercher ma voilà Voilà c'est là Alors Est-ce qu'il me reste beaucoup de flèches parce que je sais qu'il faut des flèches 15 flèches ça devrait suffire Enfin 16 Là normalement il doit y avoir un méchant C'est parti C'est parti C'est parti Donc là l'idée en gros ça va être de Faire tomber un pot là sur la tronche Et bim Ah on gagnait un arc Grand arc de l'arbre monde Ah bah c'est un arc-foi On vous décochez des projectiles imprégnés de sacrés D'accord Ah les flèches qui m'ont donné Grande flèche Grande flèche du golem Non ça c'est les D'accord Euh ok Je crois que j'en ai fini du coup avec le Avec ce donjon là Oui du coup j'en ai terminé Il est resté le boss là que j'ai déjà fait Bon bah cool Euh ok Alors qu'est-ce que je voulais faire d'autre Je voulais aller tuer le Hop Le dragon Hop voilà Je suis là Stré J'ai pas le déquis de J'ai pas le technically 别 mis en ria Plus je crois muted J'ai pas quand même J'ai pas Tante J'ai pas deAPP J'ai pas massé, j'ai fait le creux. C'est parti. Ah, c'est à chaque fois que je me prends sa tête du coup. C'est rigolo de pouvoir faire des doubles sauts par-dessus la queue du dragon. C'est parti. Hop. Ensuite, la cathédrale de la communion raconique. Donc, c'est pas celle-là. Je vais aller faire la grotte de Bok d'abord. Oui, je m'étais jamais trop intéressé au gameplay à cheval pour esquiver. Et c'est trop drôle, quoi. Ils ont vraiment pensé le truc pour qu'on puisse faire des doubles de sauts par-dessus la queue du dragon et tout. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai toujours des trucs à redire parce que voilà, mais vraiment, il y a quand même un tas de trucs dans ce jeu qui sont quand même assez incroyables. Je me demande vraiment si ça va un peu influencer les autres gros open world à venir ou au moins les jeux qui se veulent être des jeux d'aventure, action RPG, etc. Sur la manière de construire le monde, de faire en sorte qu'on ait vraiment un sentiment de découverte assez incroyable. Ça serait trop bien. Oui, c'est à toi que je pense, Dragon's Dogma 2. Regarde ce qui se fait chez les copains. C'est top, vraiment, ce petit combo pour bien démarrer. Parce que vraiment, cette cendre de guerre, elle fait très très mal. C'est top, vraiment, c'est top, c'est top. C'est top, c'est top. Je viens de tuer un dragon, on va pas applaudir parce que j'ai tué des semi-humains quand même, faut pas déconner. C'est juste des trash. Vous voyez, ça m'aurait pas choqué. Ça, c'est vraiment un truc que je me pose comme question et du coup, voilà, ça sera la question de cet épisode. Vous voyez, ce genre de combat, plutôt que de les glorifier en mettant une barre de vie comme si c'était un boss, je me dis, ça aurait eu autant d'impact s'il n'y avait pas eu la barre de vie du boss. Genre si c'était juste des trashs et que c'était une rencontre un peu obligatoire avec un brouillard ou quoi. Mais sans la vie, sans le machin, ennemi majeur et tout. Pour pas... Pour garder une certaine hiérarchisation entre les rencontres, vous voyez. Parce que quand on croise un trash et que c'est un boss, et qu'on croise, je sais pas, le boss de fin, et que c'est aussi juste un boss, vous voyez, ils sont mis sur un plan d'égalité tous les deux. Et je me dirais que ça serait... C'est trop drôle, ça. Ça serait intéressant, justement, de se demander ce que ça aurait donné si ça avait pas été fait comme ça. Ça fait partie des questions que je me pose sur le jeu, en me disant, bah... Ça reste du contenu complètement annexe, c'est juste une grotte, etc. Est-ce qu'il y a besoin de terminer la grotte par un boss ? Est-ce qu'il y a besoin de mettre des boss, entre guillemets, mais, vous voyez, vraiment des rencontres qui sont intitulées comme des boss partout ? Juste dire, bah voilà, il y a un ennemi un peu plus fort à la fin, mais on va pas le glorifier, et garder le côté, vraiment, combat de boss, mise en scène, grosse musique, pour les ennemis majeurs, et que ça soit eux qui restent vraiment en mémoire. Parce que, bon, je pense que pour la plupart des gens, en mémoire, ils vont se souvenir de Marguerite, Malenia, etc., etc. Mais, moi, de me dire que tout ça, c'est des boss, aux yeux du jeu, ça me... Ça me... Un petit truc. Là, je peux en utiliser aucun. Ouais, 17, la griffe de dragon. Gull du dragon, 24 en foie. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Flamme draconique. Griffe de dragon. Bon, faut que je continue de monter la foie, quoi. C'est pas très compliqué. C'est compliqué. Ah oui, non, c'était une sombre 1, je croyais que c'était... Bon, c'est pas grave. Peu importe. Donc, j'ai récupéré ça. On est bon. Là, j'ai fini. Je vais aller chercher le mémolyte. Parce que je vais avoir besoin d'emplacements de sortilèges. C'est drôle. Parce que c'est le genre de truc, en général, j'en ai pas vraiment besoin. Mais là, si je veux utiliser et des incantations normales et des draconiques, on n'a pas fini. Kara passe nerfée. Hop. Oh, cop. Je trouve que c'est par contre une vraiment très très bonne idée de ne pas avoir associé les emplacements de sortilèges à une statistique. Parce que ça aurait forcé à faire des choix un peu plus cornéliens par moments. Là, comme c'est un item, savoir qu'on peut en avoir 40, même si on... Enfin, pas 40, mais si on peut en avoir une douzaine, même si on est un guerrier, je trouve ça intéressant. Là, il y a un truc à récup éventuellement. Là, il y a une grotte. Je vais aller faire l'avatar de l'arbre monde. Parce que c'est lui qui donne la perle, là, qui rend de la vie sur la durée. C'est une des rares que j'utilise vraiment. C'est une des rares que j'utilise vraiment. qui deut, on ne vautise pas ou s'est démoniaire la technologie de la nature. Ok, allez c'est parti Oh, je voulais rouler mais j'ai oublié d'appuyer J'étais en train de me demander s'ils saignent eux, je pense pas Ça m'étonnerait Oh, les effigies de Marika c'est vraiment une trop bonne idée C'est parti C'est parti C'est parti Yep C'est pas vrai, attends je suis censé avoir J'ai 30 ans d'ésotérisme, je récupère pas d'items Parce que j'aime bien leur lance, j'aime bien l'avoir Juste pour le fun Qu'est-ce que je peux aller chercher d'autre ? Je vais aller récupérer la... Forfaroth J'ai peut-être allé à la cathédrale draconique Il faudra aller faire le château de voile orage à un moment donné Si, je peux gagner un niveau Non, rien au bar Ouais, ça bouffe le mana par contre Mais, à mon avis Bien amélioré Avec un bon truc Ça doit bien marcher J'ai déjà B en ésotérisme Alors que je suis que niveau 2 Ça va être pas mal Ça va être pas mal Tiens, je vais aller récupérer les trucs au pied de la tour Maintenant que je sais qu'il y a ça C'est marrant parce qu'il y a des passages comme ça du guide Où je me souviens bien Où de lire genre 10 ou 20 commentaires d'un coup Qui disent ah si t'as oublié Y'a un truc au pied de la tour et tout C'était trop gentil quoi Voilà, comme ça j'aurai ma pierre de forge niveau 9 Pour plus tard Il y a la 8 qui est juste à côté cela dit Hop Je vais aller la chercher aussi Vincent, on peut pas passer en dessous Voilà, voilà, voilà Il y a la borne qui est juste ici. C'est vraiment une toute petite zone, la zone des dragons, là. Alors, à tester aussi, il y a un marchand là-haut, là. Et lui, ils vont les cestes. Je crois que c'est le moyen le plus rapide d'aller les chercher. Si vous voulez jouer au point. Oui, j'arrive donc à Ali de par ici. Ça marche aussi bien, je trouve. Il faudrait que j'aurais pu passer par là et récupérer le... Bon, peu importe. Donc, l'objectif c'est... Avec l'église. La cathédrale plutôt. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est plus loin. Bah, on va continuer. Là, j'ai mon petit spot de ferme que j'aime beaucoup là-bas, là. Avec les chars d'assaut. Et vous pouvez l'utiliser avec celui-là, là, de cendre de guerre, point sensu. Ça marche bien. Ça permet de voler la vie, je crois, aux adversaires. Util de jeu complètement improbable. C'est vraiment pas accueillant ici, hein. Ouh là 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 là. Avec les sorciers, là. Il y a le dragon. Que je pourrais tuer à un moment donné, évidemment. Parce qu'il doit donner... En fait, quand vous tuez un dragon, en plus de récupérer les... Les cœurs draconiques, vous débloquez. L'accès à un des sortilèges, enfin une incantation dans la cathédrale. Et là, lui, j'imagine qu'il doit donner un souffle qui fait la putréfaction écarlate ou un machin comme ça. En soi, il est plutôt cool, hein. On va pas se mentir. Alors. Là, voilà. Cathédrale, elle est juste ici. Et de mémoire, il y a un garde qui est un peu relou à l'extérieur. Donc je vais essayer de le contourner. Ouais. Je t'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a... Voilà, flamme d'aguille, que j'ai débloquée comme ça. Souffle putréfié. Souffle glace. Souffle magie. Le cri de gréole, du coup, que j'ai débloqué. Ah, 28 en fois. À mon avis, ça doit être le plus... Ça doit être le plus important. Ça doit être le plus gros score qu'on demande. Gueule de dragon. Et griffe de dragon. Ça, je l'ai déjà acheté. Flamme d'aguille. 23. Ça demande beaucoup, quand même. Bon. On va les garder pour plus tard. Non, je peux pas grimper de niveau encore. C'est sa petite ronde, le mec. Tranquille. On va pas aller à Radan tout de suite. Je peux faire, par contre, c'est tester. La griffe de dragon. Ah, ça a l'air d'avoir une bonne aire d'effet. Il va falloir que j'augmente mon manoeur. C'est pas possible autrement. Bonjour. Oh là là. Ah ouais, les dégâts, eh. Ah, mais ouais. Je vais aller tester sur mes... Hop. Mes cobayes préférées. Je pensais pas que ça ferait aussi mal. Non, 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 non. Ça, ça fait bien mal. Je me demande si ça peut pas interrompre les adversaires. Permet d'enchaîner avec une autre attaque. D'accord. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, c'est un double truc. Oh, ça va être intéressant, ça. Effectivement, si le premier interrompt et que le deuxième coup peut stun l'adversaire, ça peut pallier le fait que j'utilise pas des armes-force. on va aller tester ça. De toute façon, j'ai un peu fait tout le début, là. Aller au château. Ça fait combien de temps ? Ça fait presque une heure. On va faire une partie du château, peut-être. On va tester sur les premiers ennemis. Ouais. Bon, toi, il faut que je te laisse en vie. Maintenant, je le sais. Je me demande s'il vaudrait pas mieux que j'utilise... Les aigles, je peux pas faire grand-chose. Et t'it. Ah, il n'y a pas besoin, en fait. C'est excellent. C'est excellent. Il va falloir que je récupère d'autres... D'autres fioles de magie. ... 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 Mais là on est vraiment dans des vraies questions de game design parce qu'à l'inverse vous voyez on va discuter de ce choix de FromSoftware en gros moi je dis oui mais bon ça 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 met un peu tout le monde sur un pied d'égalité et je pense que chez FromSoft ils ont dû se dire oui mais du coup ça donne aux gens le sentiment de progresser parce que ben on ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai plus du tout où je suis là Ah bah si, si si, ça y est Je me souviens très bien en fait J'ai rien dit Je crois qu'il y a un raccourci à débloquer Yes Retourner au site de grâce Et on va aller finir, comme je disais, en beauté avec le boss J'ai pas assez pour gagner un autre niveau Non, à mon avis non Il va me manquer un peu Je pourrais peut-être aller voir Nefili par contre Je vais aller faire ça Il me semble qu'il y a des talismans et des équipements qui réduisent La quantité de points de magie qu'on dépense Par contre il y a un malus Je crois que le malus c'est qu'on perd des stats ou on perd de la vie Je crois que je vois Si j'ai beaucoup de vie et que j'en perd un peu sur la fin C'est pas forcément très très grave Ça peut être intéressant J'ai pas testé la flamme Je pense pas que ça marche aussi bien C'est pas mal quand même Bon maintenant Pour voir que ça me dépense toute une barre de mana Je fais pas non plus des dégâts incroyables Bah ouais En plus je le stun C'est bien ce que je pensais C'est top ça Donc si j'arrive à placer les deux coups Et que je surprends les adversaires Je dois pouvoir les stun Et à mon avis en augmentant les dégâts Ça va augmenter la quantité de dégâts Sur l'équilibre que ça leur fait Hop Voilà On lui a parlé Donc comme ça c'est bon On va débloquer sa guette plus tard Ah il me manque Oh là là On lui a dit C'est un bon spot de farm ici aussi en fait, je suis en train de dire, bon au début juste avant Godric c'est pas mal et donc j'ai 5-3, 5-3 c'est bien, allez on va tester, ah attendez On va plutôt faire ça C'est dommage parce que c'est vraiment très très long avec C'est vraiment très très long à cast, parce que les dégâts ont l'air cool quand même On va tester, je mets ça en fait pour avoir la petite bubule de protection, je pense que ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à monter mon équilibre pour pas me faire interrompre quand je cast en fait, ça va être le secret je pense sur ce build Ouais ouais regardez 1300 1,5 13 14 15 ? C'est parti ! Si j'arrive à ne plus le replacer mon petit bonhomme. Non. Cette violence ! Mon dieu. Je vais le finir avec ça. Oh, c'est parti ! et oui on va retourner à l'endelle t'inquiète pas trop bien et b alors au niveau des stats 17 et j'ai monté ma c'est quoi c'est l'esprit l'esprit lui du coup je le tue pas je le laisse là et oui et lui l'avant la rondache bon on peut la récupérer un mais hein ils vont les cest aussi alors qu'est-ce qu'il a non le marchand à khalid c'est les points avec des piques donc c'est des points qui font des saignements ils vont là-haut je vais aller vérifier je vais pas du tout dans la bonne direction ouais là où et sur les chiens ça doit faire un massacre vu comme ils sont sensibles au stun non et ouais je me fais boloss par une chèvre bon ça pique hein mais ok bon ça coûte cher en mana juste pour stun mais par contre les dégâts sont quand même vachement rentables et donc toi tu prends voilà c'est ça les cestes à pointe qui font du saignement et du coup vous pouvez faire des vous pouvez faire un build saignement avec des cestes qui du coup sont une arme contondante je dis pas de bêtises c'est des dégâts contondants donc vous allez stun les adversaires et vous allez avoir un bonus de dégâts sur les ennemis qui y sont sensibles donc c'est un peu le meilleur des deux mondes hein et les points sensu ah je peux pas utiliser la machin par contre ça fait quoi ça encore la poisson dessus c'est occulte c'est pas sanglant c'est pas sanglant c'est marrant ça mais ça met quand même un bonus d'ésotérisme non alors attends compétence prouvant la grande maîtrise des énergies vitales de son utilisateur vous vous concentrez pour donner un coup de poing lent mais imprégné d'une énergie qui plonge les ennemis dans l'inconscience et draine leur PV ça ne fonctionne que sur les ennemis humanoïdes d'accord on va aller tester ça évidemment bien sûr qu'on va aller tester ça et après on peut tester du coup et on peut parer d'accord on peut quand même bloquer alors les ennemis humanoïdes on va aller tester ça sur nos amis là hop du début du jeu ah oui c'est marrant ça ah oui c'est marrant ça ouais ouais ça vous augmentez les attaques chargées vous jouez à fond sur les possibilités de stun à mon avis ça doit être drôle même si la portée est ridicule à tester ok bon alors j'ai fini Godric je vais avoir le droit euh je sais plus je sais plus ce que ça donne au début alors tu vends tu vends les points là qui font du feu ça je pense pas que ça marche très bien malheureusement toi je vais pas avoir besoin de toi Dialos lui il faut que je récupère une machinette ah et lui d'ailleurs je pourrais peut-être lui acheter des vous voulez acheter des petites incantations ah j'ai assez de foie pour tous ces trucs là soigne vos alliés on va prendre ça pour commencer il y a machi ah y'a pas machinette là normalement ? il y a machi Néphélie ? Peut-être que je me repose à nouveau après avoir parlé au dodo et par contre est-ce que j'ai croisé Rogier ? oh je pense que j'ai compté très bien c'est vrai c'est vrai tu la maison je vous souviens parce que vu que je lui ai pas parlé est-ce qu'il va être là ? ouh là merci mec j'ai récupéré une rapière de Rogier plus 8 il me faut 17 en dex ah donc j'ai pas les bons scores j'ai combien moi ? j'ai 13 ouais 4 niveaux ça va commenté coûter cher ça fait 40 000 je pense un truc comme ça un peu plus 50 000 bon bah on va monter la dex dans les prochains temps t'as quelque chose à dire ? oui bon évidemment tu peux te soigner certes j'ai quasiment one shot avec l'attaque là il y a les points runiques faut 30 en fois pour les porter mais assez bizarre comme arme et c'est une attaque imparable bon et bah écoutez on a bien avancé on a fini le premier château le premier demi-dieu je vais aller récupérer sa rune tiens je vais aller faire ça tout de suite hop parce qu'en plus l'avantage c'est que ça va m'aider à euh alors attends faut qu'il y a les choguettes parce qu'il faut que j'arrive ici c'est un chemin à faire C'est bon. C'est une boucherie. Ce sortilège, c'est une boucherie. 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 ... 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 Ah bah voilà, 18 ans d'ex. Alors, du coup, je peux porter l'épée de Rogier. Parce qu'elle a ça, là. Et ça, du coup, c'est pas mal, je pense, pour le côté... Elle a fait plus de... fait plus de crit. J'aime juste bien son move set, quoi, elle est jolie. Puis elle est déjà niveau 8, quoi, c'est surtout ça, ça fait gagner du temps, en fait. Donc, cendre de guerre. Ouais, du coup, je suis à 75 de saignement. Euh, ok. Plus de dégâts, celle... Ah, mais elle est plus 5 aussi. Non, mais même, je pense qu'elle fait quand même, globalement, plus de dégâts. Je vais reprendre plutôt la rapière en deux. Double rapière. On avait dit. Tendre de guerre. Tac, aucune. Tac. Et voilà. Ah, elles ont pas le même fourreau, en plus. Celle de Rogier, elle a un fourreau rouge spécial. Où je me trouve une armure. Ça va être un des objectifs de la prochaine vidéo. Ouf, je pense à... Peut-être m'acheter... L'armure aussi qu'il y a, là. Vous savez, je vous en avais parlé. Je sais pas combien elle donne de poise. On va aller voir. Si tu as un vieux père, je suis sûre. Quel con. Je viens d'acheter un arc unique. Bon. 19 de poise, elle a... La trix, elle a 25. Donc elle est mieux. Je peux peut-être acheter les... Les gants. Les jambes. Charge moyenne toujours. C'est pas très... Pas très sexy, hein. Qu'est-ce que je peux récupérer comme armure qui est bien au début du jeu ? Il y a l'armure de D qui est pas mal. Il faudrait que j'aille récupérer D. Le problème, c'est que pour que D soit là... On va aller voir. Est-ce que je m'en fiche de sa quête ? Enfin, je m'en fiche des quêtes de PNJ, de façon, de manière générale, à part celle de Millicent. Mais c'est tellement dans longtemps, Millicent, qu'on a le temps. J'ai combien d'équilibre ? J'ai 41. Je pense que c'est 50, je crois, le score à atteindre pour commencer à être un peu immunisé à beaucoup d'interruptions. Parce que comme je suis déjà allé à la cathédrale où il y a Gurenk, il y a quand même des chances pour qu'il soit plus là. Peut-être que si je tue le truc, il va revenir ? Je sais pas. Est-ce qu'il est censé être là, là ? Bon, c'est pas grave. Au pire, je pourrais récupérer une autre rune. Euh, une autre armure, pardon. Je vais y réfléchir, je dois pouvoir trouver une armure assez sympa, assez tôt. Je suis assez curieux de tester, là, le... Je vais faire son explosion, là. Et oui, du coup, D n'apparaît pas ici. Quand on va déjà voir Gurenk, il peut pas. Je vais tester quand même dans le loot. Ah ouais, c'est bien ça. Ok, bon. Ben, il me restera aller récupérer une deuxième morte-fleur ici. pour aller voir Gurenk pour récupérer aussi les incantations, ça sera sympa. Bon, c'est pas idéal comme armure, mais pour commencer, ça fera le job. Au pire, j'irai farmer celle qui se trouve tout ici, là. Qui se trouve par là. Pas forcément très très loin. Ok, bon, ben écoutez, voilà. Un nouvel épisode qui se termine. Ça va bien, ça avance bien, là, cette run, plutôt. J'ai d'autres dragons à tuer. J'ai le dragon sur le pont, là, qui doit avoir quand même un sacré pool de vie. Je vais avoir le dragon magique qui est ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dragon ? Aguil, je l'ai fait. Il y a le dragon putréfié qui est par là, là. Ok, bon. De toute façon, on va attaquer l'Urnia, je pense, la prochaine fois. L'académie, je vais la faire assez rapidement. Comme ça, je pourrais reset. Je pourrais re-roll si jamais j'ai envie de changer des stats ou d'ajuster des trucs. Mais franchement, voilà. Pour quelques heures de jeu à peine, on est déjà pas mal. Il y a à peine trois heures de jeu. J'ai fait Godric. C'est pas mal du tout. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ce Let's Play à la Cool. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.